Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologiques, nature. Bien, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux, malgré les vacances. Je dois dire que ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, vous allez voir, vous ne serez pas déçus, parce que vous aurez ensuite la conférence du docteur, du professeur David Edwards de Boston, de Harvard. Et vous verrez qu'il vous ferait une conférence en français, ce qui est tout à fait remarquable. Alors, aujourd'hui, on va parler des nanomédicaments pour le traitement des maladies infectieuses. Alors, tout d'abord, quelle est la problématique ? Eh bien, vous savez que normalement, quand vous avez une infection, vous avez la défense naturelle de l'organisme. Eh bien, ce sont les macrophages qui vont phagocyter, qui vont endocyter les bactéries. On va retrouver, vous le voyez, les bactéries dans des organites intracellulaires que sont les endosomes ou les lysosomes. Et normalement, ces bactéries vont être éliminées, vont être dégradées par les enzymes lysosomiales. Dans certains cas, eh bien, les choses ne se passent pas comme cela, puisque vous le voyez, les bactéries, au contraire, d'être dégradées dans les endosomes ou dans les lysosomes cellulaires, les bactéries vont profiter de ces compartiments intracellulaires pour, au contraire, s'y multiplier et augmenter, je dirais, le niveau de l'infection. Alors, vous allez me dire, mais on a évidemment des antibiotiques qui permettent de traiter ces bactéries, qui ont une activité microbicide sur ces germes. Eh bien, c'est vrai, mais en réalité, quand l'infection est intracellulaire, eh bien, ces infections intracellulaires sont très difficiles à traiter pour les raisons suivantes. Ou bien, vous allez utiliser, comme vous le voyez ici, des bétalactamines. Ce sont des antibiotiques qui ont un caractère acide. C'est le cas, par exemple, de la pénicilline, de l'ampicilline. Eh bien, vous voyez que ces antibiotiques étant des acides, faibles, bien sûr, ils sont ionisés, vous le voyez, au pH extracellulaire. Et étant ionisés, eh bien, ces antibiotiques qui sont actifs contre ces bactéries ne peuvent cependant pas pénétrer, passer à travers la membrane cellulaire, puis à travers la membrane lysosomiale, et venir dégrader, venir tuer les bactéries intracellulaires. Par, finalement, manque de diffusibilité intracellulaire. Alors, vous allez me dire, mais si les antibiotiques qui ont un caractère acide ne peuvent pas pénétrer au niveau intracellulaire, on va pouvoir utiliser des antibiotiques qui ont un caractère alcalin. Par exemple, les aminoglycosides. Eh bien, en effet, les aminoglycosides vont très, très bien rentrer, n'étant pas ionisés au pH extracellulaire, ils vont très, très bien rentrer dans la cellule. Malheureusement, vous savez que le pH des endosomes, ou plus exactement des lysosomes, c'est un pH acide, et donc ces antibiotiques vont être ionisés au pH acide des endosomes lointains, ou encore des lysosomes. Et donc, ces antibiotiques seront inactivés. Alors, vous avez d'autres antibiotiques, comme par exemple la clindamycine ou les fluoroquinolones, qui sont en fait des antibiotiques qui vont pénétrer très facilement dans la cellule. Certains de ces antibiotiques vont passer d'ailleurs par un mécanisme de transport actif. Mais vous savez qu'on oublie toujours, et c'est important, que l'activité intracellulaire, c'est non seulement la cinétique d'entrée, mais c'est aussi la cinétique de sortie. Et si vous avez une molécule qui rentre facilement, mais qui ressort de la cellule aussi facilement, vous n'aurez jamais des concentrations intracellulaires suffisantes que pour induire un effet microbicide, que pour induire un effet bactéricide. Alors, il y a encore un autre élément qui est important, c'est que lorsque des bactéries sont au niveau intracellulaire, elles peuvent être en réplication, et vous savez que beaucoup d'antibiotiques jouent sur les bactéries en réplication. Dans certains cas, ces bactéries peuvent être cuiescentes, et dans ce cas-là, l'activité antimicrobienne est beaucoup moins efficace. Et enfin, vous savez que l'infection peut également avoir un effet sur l'autre, qui peut modifier peu ou prou la diffusion intracellulaire des antibiotiques en la réduisant ou éventuellement en l'augmentant. Donc, vous voyez que la problématique du traitement des infections, encore une fois, on va parler aujourd'hui exclusivement des infections intracellulaires, c'est réellement un problème de pénétration intracellulaire, et d'activité au pH acide des lysosomes. Or, dans le deuxième cours que je vous ai fait, donc il y a quelques semaines, je vous ai montré que les vecteurs nanoparticulaires, les liposomes, toutes les nanotechnologies d'une manière générale, vont pouvoir rentrer dans les cellules, vous le voyez, par un mécanisme d'endocytose ou de phagocytose. Il y a différents mécanismes d'endocytose, on a détaillé tout cela dans ces cours précédents, mais il faut savoir que les nanotechnologies, exactement comme les bactéries, vont pénétrer dans les cellules par endocytose ou au niveau des macrophages par phagocytose. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on va les utiliser finalement comme un véritable cheval de Troie, puisque le cheminement intracellulaire de ces nanovecteurs est le même que le cheminement intracellulaire des bactéries infectantes. Alors, les choses ne sont cependant pas aussi simples que cela. En effet, je vous ai représenté dans ce schéma la manière dont se fait l'infection intracellulaire et la manière dont on peut la traiter. Alors, vous voyez que dans un premier temps, vous avez ici un macrophage avec son noyau, eh bien, ce macrophage va capter une bactérie que j'ai représentée ici en noir par un mécanisme d'endocytose, de phagocytose plus exactement, puisque les macrophages sont des phagocytes professionnels, et on va retrouver, vous le voyez, la bactérie dans un endosome précoce. Et puis, eh bien, plutôt que d'être dégradée dans ces endosomes, la bactérie va utiliser cet endosome pour se multiplier et finalement, on va voir apparaître plusieurs bactéries au niveau du phagolisosome, de l'endosome ou du phagosome ou du lysosome plus lointain. Alors, vous avez un exemple ici d'une photo où vous voyez très, très bien, c'est un macrophage, vous voyez très, très bien, c'est Huguette Alfandari dans notre laboratoire qui a pris cette photo, on a eu de la chance, vous voyez très, très bien ici un phagolisosome et vous voyez très clairement une bactérie qui est une salmonelle qui est en train de se diviser, donc qui utilise ce compartiment intracellulaire pour se multiplier. Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va traiter avec des nanoparticules qui vont contenir cet antibiotique, un antibiotique qui diffuse mal au niveau intracellulaire, par exemple de l'ampicilline. Eh bien, vous voyez que si on représente les liposomes ou les nanoparticules par cette petite bille rouge, l'endocytose va se faire à un autre endroit et on va retrouver les nanovecteurs dans d'autres endosomes que les endosomes bactériens. Donc, si vous avez les vecteurs dans un endosome et vous avez les bactéries infectantes dans un autre endosome, vous comprenez bien que ces deux éléments ne vont pouvoir se rencontrer dans le même phagolysosome que si vous avez des phénomènes de fusion. Et en effet, dans la cellule, dans le macrophage, eh bien, vous pouvez avoir des fusions entre les phagolysosomes qui vont contenir les bactéries et les phagolysosomes qui vont contenir les liposomes ou les nanoparticules chargées en antibiotiques. Et c'est ce que j'ai représenté ici. Voyez, on va retrouver dans le même phagolysosome la bactérie qui va être dégradée suite au relargage en rouge de l'antibiotique associé au nanovecteur. Alors, il y a une autre possibilité de tuer ces bactéries. C'est ce qui est représenté dans la partie supérieure de la diapositive. C'est qu'en effet, vous avez certains antimicrobiens qui ne vont pas diffuser à travers les membranes intracellulaires, c'est-à-dire les membranes endosomales ou lysosomiales, mais vous avez des antibiotiques qui vont pouvoir diffuser. Et donc, dans certains cas, le germe, il va passer du compartiment lysosomial vers le compartiment cytoplasmique. Je vous en montrerai des exemples. Et à partir du moment où le nanovecteur va libérer son médicament dans un endosome, et si ce médicament est capable, si cet antibiotique est capable de diffuser vers le cytoplasme cellulaire, eh bien, il aura une action également sur les bactéries cytoplasmiques. Donc, vous voyez très, très bien qu'il faut, d'une part, soit des phénomènes de fusion pour des antibiotiques non diffusibles entre phagosomes et phagolysosomes bactériens et nanoparticulaires ou liposomiaux, ou bien il faut avoir des antibiotiques qui vont être effectivement diffusibles. Alors, vous voyez qu'ici, on a eu de la chance parce qu'on voit très, très bien la bactérie qui est en cours de réplication, et vous voyez qu'après avoir incubé des nanoparticules qui sont chargées en médicaments antibiotiques, eh bien, vous retrouvez très, très bien ces bactéries qui sont dans l'environnement immédiat, ces nanoparticules qui sont dans l'environnement immédiat des bactéries, et ça vous montre bien qu'il y a eu des processus de fusion. Alors, voyons maintenant un petit peu plus pratiquement comment on peut utiliser des nanovecteurs pour traiter les infections intracellulaires à bactéries, et puis on verra, vous le verrez, à parasites, et puis on verra les infections intracellulaires à mycoses, et tout d'abord, je voudrais vous montrer un certain nombre de faits qui sont liés au trafic intracellulaire de ces bactéries versus les nanovecteurs. Alors, ici, c'est un exemple, donc, de la vectorisation d'un antibiotique qui est la gentamicine, sur des macrophages, c'est une lignée qu'on appelle la lignée J774, qui est une lignée macrophagique, et vous allez le voir que l'on va infecter. Alors, première chose, et vous regardez la partie droite de la diapositive, si vous incubez, vous le voyez, la gentamicine sous forme libre, eh bien, vous voyez très très bien qu'elle ne va pas pénétrer à l'intérieur de la cellule, vous le voyez, c'est un antibiotique qui est, la cellule est pratiquement imperméable à cet antibiotique. Alors, l'idée, évidemment, c'est d'encapsuler la gentamicine dans des liposomes, et vous voyez qu'on va immédiatement augmenter la pénétration intracellulaire de cet antibiotique. Alors, vous le savez, on l'a vu au premier cours sur la préparation des liposomes en particulier, vous voyez qu'on peut préparer des liposomes avec des phospholipides extrêmement diverses, extrêmement variées. Alors, vous voyez qu'on a regardé la pénétration intracellulaire de ces liposomes à 37 degrés et à 4 degrés. Alors, vous voyez qu'à 4 degrés, il y a une très faible pénétration intracellulaire. Vous voyez, par contre, que la pénétration intracellulaire à 37 degrés est beaucoup plus importante, ce qui va de pair pour une lignée macrophagique avec des phénomènes de phagocytose ou d'endocytose qui ont besoin, évidemment, d'énergie et qui ne se font qu'à la température de 37 degrés. Alors, regardez bien ici, vous voyez que la composition des liposomes qui donne la pénétration intracellulaire la plus efficace, ce sont des liposomes cationiques à base de DODAC, peu importe, c'est un lipide cationique, c'est normal, les membranes cellulaires sont chargées négativement et donc, vous voyez qu'on va avoir une pénétration, dans tous les cas, une association très importante aux cellules. Alors, vous voyez qu'il y a d'autres mélanges de phospholipides qui contiennent un lipide qui va favoriser, comme on va le voir, les fusions membranaires, c'est la DOP qui est de la dioléhyl-phosphatidyl-éthanolamine et vous voyez que ces liposomes rentrent dans les cellules mais moins bien que les liposomes cationiques. Alors maintenant, regardons ce qui se passe si on infecte ces macrophages. Est-ce que les liposomes vont permettre de tuer les bactéries intracellulaires ? Alors, vous voyez qu'en ordonnée, vous avez le pourcentage de bactéries intracellulaires qui vont être tuées en fonction des différentes formulations de liposomes et en fonction des différents traitements. Sans traitement, évidemment, vous ne tuez aucune bactérie intracellulaire. Avec de l'agentamicine sous forme libre, sous forme d'une simple solution, vous voyez qu'en fait, vous allez avoir à peu près 50 % de réduction du niveau de l'infection tout simplement parce qu'on va tuer des bactéries extracellulaires et donc globalement, on va diminuer quand même la charge bactérienne. Vous voyez que très curieusement, ici, le liposome cationique qui va encapsuler la gentamicine, vous voyez qu'il n'a absolument aucune activité antimicrobienne et en revanche, vous voyez que toutes les formulations qui contiennent de la DOP, de la dioléhylphosphatidyléthanolamine, vous voyez qu'en gros, toutes ces formulations, vous le voyez ici avec les astérix, vont tuer entre 75 et 90 % des germes intracellulaires. Or, la DOP, la dioléhylphosphatidyléthanolamine, c'est un phospholipide qui est très particulier et qui va favoriser les phénomènes de fusion. Comment est-ce qu'il va favoriser les phénomènes de fusion ? Eh bien, vous voyez ici dans la partie inférieure gauche de la diapositive comment les phospholipides de DOP vont s'organiser à pH neutre. Comme je vous l'ai expliqué dans le cours des liposomes, on va avoir ce que l'on appelle des phases lamellaires, c'est-à-dire des bicouches. Dès qu'on va avoir une diminution de pH, ce qui est le cas des endosomes lointains et évidemment des lysosomes et des phagolisosomes, eh bien, du fait qu'on va neutraliser les charges négatives des têtes polaires, les groupements phosphates, par la fonction aminée qui va être chargée au contraire positivement, il n'y aura plus de répulsion électrostatique entre les têtes polaires et donc, on va favoriser la formation de ce que l'on appelle des phases hexagonales inverses. Et ces phases hexagonales, eh bien, ça va de pair avec les phénomènes de fusion. Alors, je vous ai schématisé ce qui se passe ici. D'une part, vous avez votre bactérie, en l'occurrence ici, Salmonell latifimurium, dans un lysosome ou dans un phagolisosome. Dans un autre phagolisosome, après endocytose, vous avez votre liposome avec la gentamicine et ce liposome contenant de la DOP, eh bien, il va favoriser la fusion entre la membrane phagolisosomiale bactérienne et la membrane phagolisosomiale liposomiale, si je puis m'exprimer ainsi. Et vous voyez qu'on va retrouver les deux éléments bactéries et liposomes dans la même vacuole d'endocytose et voilà pourquoi on a une meilleure activité avec les liposomes qui contiennent donc ce lipide, ce phospholipide ph-sensible dans leur membrane. Alors, vous allez me dire mais maintenant qu'est-ce qui se passe si le germe n'est pas à localisation lysosomiale ou endolysosomiale mais à localisation cytoplasmique ? Alors, c'est ce qui a été fait ici. On a utilisé en fait une Salmonell latifimurium, un germe qui est en fait recombinant, qui va synthétiser de l'hémolysine et l'hémolysine est une toxine somme toute qui a pour effet d'hydrolyser, de dégrader la membrane lysosomiale ou la membrane endosomale. Et en d'autres termes, vous voyez que les bactéries vont se retrouver dans le cytoplasme cellulaire et non plus confinées à l'intérieur d'un endolysosome. Alors maintenant, on refait la même expérience avec nos liposomes qui sont chargés en jantamicines. vous voyez bien entendu que l'agentamicine sous forme libre est très peu efficace. Elle va tuer à peu près entre 25 et 30 % des germes intracellulaires. Vous voyez encore une fois que nos liposomes cationiques qui rentraient, dans tous les cas, qui s'associaient si bien aux cellules, n'ont pas une meilleure activité que l'agentamicine sous forme libre. Et vous voyez qu'au contraire, à nouveau, toutes les formulations qui contiennent le phospholipide pH sensible à base de DOP, vous voyez que toutes ces formulations vont induire une grande efficacité microbicite intracellulaire, disons, entre 75 et 80 % de mortalité des germes intracellulaires. Alors ici, le mécanisme de cette efficacité intracellulaire sur un germe à localisation cytoplasmique cette fois-ci est dû, vous le voyez, au fait que j'ai représenté ici le liposome avec son contenu en gentamicine. Tant que vous êtes dans un endosome qui est à pH neutre, eh bien, vous avez une phase lamellaire. Vous le voyez ici, donc, le liposome, il est dans l'endosome, il contient son antibiotique, il est en phase lamellaire, il est sous forme de vésicule. Ensuite, le pH, vous le savez, va diminuer, on va atteindre un pH de l'ordre de 5, et donc, vous allez avoir un phénomène de fusion entre la membrane du liposome, constituée de DOP, et la membrane de l'endosome ou du lysosome, qui est constituée des phospholipides naturels. Et cette fusion est due précisément à l'obtention d'une phase hexagonale. Et le résultat, eh bien, c'est que l'antibiotique, vous le voyez, va être libéré, cette fois-ci, au niveau du cytoplasme, et c'est la raison pour laquelle vous allez pouvoir tuer également des bactéries qui sont localisées dans le cytoplasme cellulaire. Alors maintenant, troisième expérience qui a été faite. On a repris un germe, mais qui cette fois-ci est sauvage, donc qui n'est pas recombinant, et qui est à localisation cytoplasmique, c'est l'hystéria monocytogenes. L'hystéria monocytogenes n'est jamais dans des endosomes ou dans des lysosomes, il est toujours dans le cytoplasme cellulaire. Eh bien, on a refait la même expérience. Alors, vous voyez très très bien que, encore une fois, l'agentamicine sous forme libre va tuer à peine 15 % ou 20 % des germes intracellulaires. Vous voyez encore une fois que les liposomes qui ne contiennent pas de DOP, la dioléhylphosphatidylcholine ou la dipalmitole phosphatidylcholine avec ce lipide cationique, eh bien, vous voyez qu'on va avoir une activité antibactérienne qui est vraiment très moyenne, de l'ordre entre 30 et 40 %, et vous voyez que quand on met des quantités suffisantes de DOP dans la membrane de ces liposomes, eh bien, vous voyez qu'encore une fois, on a une activité antibactérienne qui est très importante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs de cette publication, eh bien, ils se sont dit, mais finalement, est-ce qu'on a une corrélation entre la capacité qu'ont les liposomes à pénétrer au niveau intracellulaire et l'activité antibactérienne intracellulaire ? Et pour cela, eh bien, vous voyez, ils ont mesuré le rapport entre le pourcentage de bactéries tuées par rapport à l'importance de l'uptake, donc de la capture intracellulaire du liposome. Et vous voyez que ce rapport, il est extrêmement positif pour les formulations, encore une fois, qui contiennent de la DOP, c'est-à-dire les formulations qui contiennent un liposome, un phospholipide qui est pH sensible. Alors, vous voyez que c'est vrai pour les salmonelles, pour salmonelles latifimurium, la souche sauvage, qui est donc à localisation, encore une fois, lysosomiale. C'est vrai pour la souche que vous voyez ici de salmonelles latifimurium, recombinante, qui synthétise de l'hémolisine, qui est à localisation cytoplasmique. C'est vrai pour l'hystéria monocytogénèse, qui est à localisation cytoplasmique. Et vous voyez qu'en revanche, les formulations en particulier à base de phospholipides cationiques qui rentraient très très bien dans les cellules, vous voyez que le rapport entre pourcentage d'activité antimicrobienne et capture, ce rapport est extrêmement faible, même parfois négatif. Ça vous montre bien qu'il ne suffit pas que le liposome s'associe à la cellule, encore faut-il qu'il ait, je dirais, des lipides qui permettent les phénomènes de fusion et qui permettent finalement d'aller débusquer, je dirais, la bactérie dans les organites intracellulaires où elles se trouvent et qu'elles utilisent pour se multiplier. Alors, comment est-ce que d'un point de vue physico-chimique on peut mettre en évidence ces phénomènes de fusion avec ces liposomes pH sensibles à base de DOP ? Eh bien, on peut faire une expérience qui est assez simple, c'est d'utiliser, vous le voyez, deux colorants fluorescents, d'une part, la rhodamine qui va plutôt lorsque l'on prépare des liposomes à base de rhodamine qui est plutôt lipophile donc qui va se mettre dans la bicouche et puis la NBDE qui est un autre fluorophore qui va plutôt être dans les phases aqueuses et en fait, ces deux fluorophores, eh bien, ils vont faire ce que l'on appelle un phénomène de quenching, c'est-à-dire qu'ils vont, chaque fluorophore va empêcher l'autre fluorophore d'exprimer sa fluorescence. En d'autres termes, quand vous avez un liposome qui est chargé avec ces deux fluorophores, eh bien, vous le voyez ici, il ne va pas exprimer de fluorescence parce qu'il y a ce que l'on appelle un quenching de fluorescence. Si maintenant, vous rajoutez d'autres liposomes qui ne contiennent pas ces éléments fluorescents et que si vous avez des fusions entre ces liposomes, vous allez évidemment diluer les fluorophores dans pas mal de bicouches de phospholipides, dans pas mal de liposomes. Et du fait que vous diluez, eh bien, vous voyez, si vous avez fusion, les fluorophores vont se distribuer dans un grand nombre de liposomes, vont être dilués et il va y avoir ce que l'on appelle un déquenching de fluorescence, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'expression d'une fluorescence relativement importante. Mais ceci, ce déquenching de fluorescence, ne peut se faire que s'il y a fusion entre les deux liposomes. Et donc, c'est une manière de voir si vous avez une formulation qui est capable de fusionner avec une autre bicouche de phospholipides. Alors ici, on a utilisé, vous le voyez, trois formulations. Alors, une formulation à base de DPPC, qui est un phospholipide, dipalmitol, phosphatidylcholine et de cholestérol. Il n'y a pas de DOP et donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas de déquenching, ce sont les triangles, il n'y a pas de déquenching de fluorescence. Si vous prenez maintenant des liposomes de dioléhylphosphatidylcholine avec un tout petit peu de DOP, 0,5 %, c'est ce que vous voyez ici avec les petits ronds noirs, eh bien, vous voyez que vous avez un certain déquenching de fluorescence mais qui est relativement faible. Si maintenant, vous utilisez des liposomes de DOP, alors là, avec 69 % de dioléhylphosphatidyléthanolamine et encore 0,5 % de dioléhylphosphatidyléthanolamine peguilé, eh bien, vous voyez que là, ce sont les carrés blancs. Vous avez un déquenching important de fluorescence, encore une fois, parce que vous allez avoir de la fusion. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ce déquenching de fluorescence en fonction du pH, vous voyez qu'il est faible aux environs de pH 5, mais qu'à partir de pH 5, eh bien, on voit apparaître la fluorescence parce que précisément ces liposomes de DOP ne vont induire les phénomènes de fusion qu'à des pH acides et donc, c'est au pH acide qu'on verra apparaître un déquenching de fluorescence. Et donc, vous voyez bien que ces formulations à base de DOP ont la capacité extraordinaire de fusionner et c'est donc clairement pour cela qu'on a une activité aussi efficace contre des germes bactériens localisés au niveau intracellulaire. Alors maintenant, ça c'était des éléments je dirais à l'échelle cellulaire. Maintenant, voyons un petit peu pratiquement si on peut utiliser des liposomes pour traiter des infections intracellulaires sur des modèles expérimentaux en utilisant comme voie d'administration la voie intraveillose. Alors ici, je vais vous donner un exemple avec en fait un médicament qui est la clofazimine qui en fait est un antibiotique qui est relativement efficace, vous le voyez, contre mycobactérium mais qui a un petit inconvénient c'est que cette molécule antibiotique elle a une activité vous le voyez hémolytique relativement importante. Alors vous le voyez bien ici on va tout simplement incuber cet antibiotique vous le voyez avec des globules rouges et on va regarder le pourcentage de l'ISE. Alors vous voyez qu'il y a un pourcentage de l'ISE pour des concentrations extrêmement faibles de l'antibiotique. Si vous encapsulez l'antibiotique dans des liposomes et bien vous voyez que vous allez pratiquement supprimer le phénomène d'hémolyse des globules rouges qui est probable qui est certainement la principale toxicité de cet antibiotique. Alors vous savez que évidemment les liposomes sont captés également par les macrophages et donc on a regardé ici également la viabilité de macrophages en culture en présence de l'antibiotique sous forme libre. Alors vous voyez que la clophazimine sous forme libre et bien vous allez avoir une diminution considérable de la viabilité de ces macrophages que vous voyez très très bien ici ce sont les traînés noirs ce sont les macrophages qui meurent. Vous voyez que sous forme de liposome aux erreurs expérimentales près et bien dans tous les cas jusqu'à des concentrations de 15 microgrammes par ml qui ont tué je dirais tous les macrophages quand la clophazimine était incubée sous forme libre et bien vous voyez que sous forme de liposome on a gardé à peu près 100% des macrophages donc on a évité là aussi les phénomènes hémolytiques. Alors tout ça se traduit en vivo si vous prenez l'antibiotique la clophazimine et que vous l'injectez à des animaux de laboratoire sous forme libre sous forme d'une molécule tout simplement en solution et bien vous voyez très très bien que les animaux vont très rapidement mourir pour une dose de 20 mg par kilo à 20 mg par kilo tous les animaux meurent essentiellement encore une fois des molyses. Vous voyez que si vous injectez maintenant l'antibiotique sous forme de liposome et bien vous pouvez pratiquement aller jusqu'à 100 mg par kilo contre 20 mg par kilo sans avoir aucune mortalité des animaux. Et ça c'est une autre approche il y a bien entendu l'aspect de l'index thérapeutique qui est l'activité microbicide intracellulaire mais il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier c'est l'aspect toxicologique c'est-à-dire c'est la possibilité de protéger un organe ou dans tous les cas un type cellulaire en l'occurrence ici les globules rouges des phénomènes hémolytiques en les encapsulant dans des liposomes. Alors maintenant est-ce qu'on est plus efficace sur un modèle d'infection à Mycobacterium avium traité donc par la clofasimide. Alors il faut savoir que pour développer ce type de modèle expérimental qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va tout simplement injecter les Mycobactéries par voie intraveineuse et les principaux organes infectés vont être vous le voyez le foie la rate les poumons et également les reins. Donc c'est vraiment une infection je dirais généralisée et vous avez ici en ordonnée logarithmique le nombre de bactéries infectantes. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Alors vous avez d'abord la première colonne c'est chaque fois les contrôles la deuxième colonne on a traité par la clofasimine à 5 mg par kilo et à 10 mg par kilo sous forme libre. On ne peut pas aller plus loin puisque je vous l'ai montré à 20 mg par kilo les animaux meurent de toxicité. Et donc vous voyez très très bien qu'on n'a absolument aucune activité thérapeutique simplement parce qu'on n'a pas des concentrations suffisantes en clofasimine au niveau des organes infectés. Avec les liposomes eh bien vous voyez qu'à la concentration dans tous les cas au niveau du foie de 10 mg par kilo eh bien on a déjà une activité antibactérienne tout à fait significative mais l'avantage c'est que comme la formulation est beaucoup moins toxique on va pouvoir administrer des doses de 25 et de 50 mg par kilo et vous voyez qu'à 50 mg par kilo on a pratiquement gagné 5 logs en ce qui concerne je dirais le niveau de l'infection donc on a pratiquement éradiqué l'infection. Vous voyez que c'est vrai également au niveau de la rate c'est vrai également au niveau des poumons et au niveau des reins c'est moins évident c'est la dose de 50 mg par kilo qui permet d'éradiquer l'infection. Mais donc ceci vous montre qu'ici on a combiné deux choses on a combiné d'une part une meilleure efficacité parce que probablement que les liposomes délivrent l'antibiotique de manière plus efficace au niveau intracellulaire donc amélioration de l'efficacité mais aussi réduction de la toxicité et si vous réduisez la toxicité vous pouvez administrer des doses plus importantes et évidemment en administrant des doses plus importantes vous êtes plus efficace. Il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte également dans le traitement des maladies infectieuses profondes c'est la possibilité d'utiliser cette fois-ci des liposomes peguilés c'est-à-dire recouverts de polyéthylène glycol. Alors dans le cours sur la biopharmacie la pharmacocinétique la toxicologie je vous ai expliqué en long et en large que ces liposomes peguilés en fait vont tourner longtemps dans la circulation générale et vont pouvoir diffuser par diffusion passive là où l'endothélium vasculaire est le plus perméable c'est-à-dire là où il y a je dirais une réaction inflammatoire importante. Or quand vous avez une infection c'est ce que vous voyez ici on a fait une infection dans la patte droite de l'animal évidemment vous avez une réaction inflammatoire. Et donc l'idée c'était de se dire est-ce qu'on peut cibler les zones infectées de l'organisme en utilisant des liposomes peguilés et en les marquant au technétium. Ça c'est une équipe c'est un travail qui a été fait par une équipe l'équipe de Gerstorm à Utrecht en Hollande. Alors vous voyez donc on administre ces liposomes peguilés on fait de la scintigraphie vous voyez qu'après une heure on a surtout de la radioactivité qui se trouve au niveau cardiaque et pulmonaire simplement parce que c'est principalement les concentrations qu'on va retrouver au niveau du torrent circulatoire vous voyez qu'à partir de six heures on voit apparaître des concentrations relativement importantes de ces liposomes au niveau de l'infection et vous voyez qu'après 24 heures il y a une réduction considérable je dirais du taux de radioactivité circulante et vous voyez qu'on a parfaitement bien ciblé les organes infectés. Alors tout ceci va évidemment se traduire par une meilleure activité par une meilleure activité notamment sur Mycobacterium tuberculosis donc qui est l'agent bien entendu de la tuberculose. Alors vous voyez qu'ici on a utilisé deux médicaments d'une part l'isoniazite et d'autre part la rifampicine qui sont deux antibiotiques bien connus pour pouvoir traiter la tuberculose et on a utilisé vous le voyez une dose de 12 mg par kilo vous voyez alors encore une fois j'insiste sur le fait que l'ordonnée elle est logarithmique vous voyez le niveau d'infection des animaux contrôles c'est-à-dire non traités ici au niveau des poumons qui est le principal lieu de l'infection mais également le foie et enfin la rate vous voyez que quand on traite par l'isoniazite ou quand on traite par la rifampicine ce sont les histogrammes assurés on diminue le niveau de l'infection mais relativement faiblement vous voyez que si on administre par voie intraveineuse sous forme de liposome on va encore gagner entre 1 et 2 logs d'efficacité à la fois avec l'isoniazite et à la fois avec la rifampicine et ce que vous voyez ici dans les inserts et bien c'est qu'en fait on a dans les deux cas on a traité soit vous le voyez par une administration intraveineuse de rifampicine ou d'isoniazite à 12 mg par kg sous forme libre contre l'administration de 4 mg par kg sous forme de liposome et vous voyez qu'on a à peu près le même niveau d'infection ce qui veut dire finalement que la forme liposomiale de la rifampicine ou de l'isoniazite est trois fois plus efficace puisque vous avez à peu près la même activité microbicite à 4 mg par kg sous forme liposomiale et à 12 mg par kg sous forme libre la voie pulmonaire je vais simplement vous en présenter une diapositive intéressante parce qu'ensuite David Edwards va vous parler largement des infections pulmonaires et de la manière dont on peut traiter les infections bactériennes pulmonaires alors ici c'est un travail qui a été réalisé avec pour traiter Francisella tularensis alors c'est une bactérie qui est responsable de ce que l'on appelle la tularemie c'est en fait une infection du système réticuloendothélial et en particulier du poumon du tissu pulmonaire alors ici eh bien on a tout simplement administré l'antibiotique sous forme d'aérosol et si on regarde la clairance c'est-à-dire la disparition de l'antibiotique du tissu pulmonaire après administration eh bien vous voyez très bien que quand l'antibiotique est administré sous forme libre il va disparaître extrêmement rapidement du tissu pulmonaire c'est la raison pour laquelle il aura une faible activité antimicrobienne et vous voyez que sous forme de liposome eh bien vous allez avoir il y aura évidemment une clairance pulmonaire mais vous voyez que vous allez maintenir des concentrations d'antibiotiques plus longtemps au niveau de ce tissu et si vous regardez maintenant la survie des animaux eh bien vous voyez que tout ça va de pair avec une amélioration de la survie vous voyez que les animaux non traités infectés vont mourir après tous à peu près entre 8 et 10 jours vous voyez que le traitement par la ciprofloxacine sous forme libre ne va pas considérablement améliorer le traitement si on va un tout petit peu augmenter la survie moyenne des animaux et vous voyez que lorsque l'administration se fait sous forme de liposome par voie pulmonaire eh bien vous voyez qu'on va s'y pas guérir parce qu'il y a encore des taux de bactéries mais on va dans tous les cas protéger les animaux de la mortalité puisque vous voyez qu'après 14 jours après l'infection 100% des animaux survivent c'est-à-dire qu'ils sont partiellement guéris voilà ce que je voulais vous dire pour les infections à bactéries intracellulaires il y a un autre domaine très important qui est celui des parasitoses alors vous avez une parasitose qui est très très connue c'est la leishmanie viscérale la leishmanie viscérale l'agent de la leishmanie viscérale c'est leishmania donovanie c'est un parasite qui va essentiellement parasiter les cellules de cupphère du foie or vous savez je vous l'ai montré dans le cours sur la pharmacocinétique qu'après administration intraveineuse la plupart des nano-vecteurs vont se concentrer s'ils ne sont pas péguilés bien sûr vont se concentrer au niveau des cellules de cupphère du foie alors il y a aussi c'est une petite parenthèse la leishmanie viscérale ne pas confondre il y a la leishmanie viscérale qui est celle-là donc qui touche les cellules de cupphère puis vous avez la leishmanie cutanée qui va toucher essentiellement les macrophages cutanés et donc on va évidemment s'intéresser au traitement essentiellement de la leishmanie viscérale puisque ce sont ces macrophages-là ces macrophages hépatiques ces cellules de cupphère qui peuvent être la cible des systèmes des nano-vecteurs alors vous avez également Plasmodium qui alors vous savez que c'est un cycle relativement concours c'est l'agent de la malaria et qui va toucher en particulier à un moment du cycle les globules rouges alors il y a un travail de pionnier il faut bien le dire qui a été fait par un chercheur du nom de Halving qui était au Walter Reed Institute aux Etats-Unis et donc il y a eu le premier l'idée de dire on va encapsuler des médicaments anti-leishmanie dans des liposomes pour cibler précisément les cellules de cupphère du foie et pour aller débusquer les leishmanie de ces cellules de cupphère alors c'est un travail particulièrement important pourquoi ? parce qu'il faut savoir que les agents anti-leishmanie c'est principalement la méglumine et aussi vous le voyez le stibogluconate d'antimoine ce sont des molécules qui sont éminemment toxiques ce qui veut dire qu'on a un index thérapeutique qui est extrêmement faible et qu'on atteint très très vite la zone de toxicité et donc on doit soit arrêter le traitement soit dans tous les cas réduire les doses administrées et on est peu efficace alors ici et bien Alving a utilisé un modèle de hamster infecté par leishmania d'Onovanie vous voyez ici les doses injectées vous voyez qu'on doit injecter plus de 100 mg par kilo et même jusqu'à vous le voyez 400-500 mg par kilo pour avoir la suppression d'à peu près 80% des parasites intracellulaires et on n'atteint d'ailleurs jamais pratiquement jamais les 100% et comme ce sont des molécules évidemment très toxiques vous voyez toute la difficulté du traitement et bien Alving a montré qu'en mettant et la méglumine et le stibogluconate d'antimoine dans des liposomes et bien vous voyez qu'on arrivait à guérir 100% des animaux et dans tous les cas à supprimer 100% de ces parasites intracellulaires pour des doses de l'ordre de quelques mg par kilo contre vous le voyez plusieurs centaines de mg par kilo avec ces médicaments anti-lechmanie sous forme libre et vous comprenez pourquoi quand vous voyez cette photo en microscopie électronique vous voyez ici à l'intérieur d'une cellule de cupphère vous voyez ici très bien un morceau de parasite vous voyez ici un liposome avec sa bicouche et donc encore une fois vous voyez bien qu'on peut utiliser des nano vecteurs à base de phospholipides pour aller débusquer je dirais des parasites intracellulaires et pour être plus efficaces alors il faut savoir que cette approche depuis lors a été développée par d'autres et qu'on est parvenu même je dirais à développer des traitements encore plus efficaces en utilisant en particulier vous le voyez des liposomes de phosphatidylcholine mais qui contiennent en plus de la stéarilamine alors pourquoi de la stéarilamine parce que c'est un lipide cationique alors dans ce cas-ci vous allez le voir ça marche vous avez vu qu'avec les infections bactériennes ça ne marche pas mais ici ça marche pourquoi ? parce que d'une part la stéarilamine va permettre d'améliorer l'interaction entre le liposome et la cellule infectée par simple interaction ionique et ensuite parce que comme ça a été montré dans cette publication-là la stéarilamine peut aussi interagir avec la membrane du parasite qui est chargée négativement alors qu'est-ce qu'on a fait ? et bien encore une fois on a alors cette fois-ci c'est chez la souris c'est plus chez le hamster on a induit une infection par injection intraveineuse de ces leishmanis viscérales de leishmania donovani et puis on a regardé l'effet en termes de nombre de germes en fonction du traitement et en fonction du temps alors vous voyez très bien tout d'abord les animaux traités par le placebo c'est ce que vous voyez ici avec les ronds blancs et au niveau du foie et au niveau de la rate et bien ils vont développer très vite un niveau d'infection extrêmement élevé et les animaux d'ailleurs vont mourir si vous traitez ces animaux par vous le voyez le dérivé antimonier sous forme libre le gluconate de méglumine le gluconate d'antimoine sous forme libre vous voyez qu'en fait vous n'allez pas guérir les animaux mais vous allez stabiliser la maladie donc l'antimonier a quand même la molécule sous forme libre a quand même une activité au niveau du foie alors qu'au niveau de la rate vous voyez c'est pas le cas on a une augmentation de l'infection si vous regardez les liposomes sans le principe actif donc sans le gluconate d'antimoine c'est les triangles que vous voyez là mais rien qu'avec l'astéarylamine et bien vous voyez que malgré tout il y a une petite activité qui est due probablement aux charges positives de l'astéarylamine et vous voyez les triangles que quand vous utilisez à la fois les liposomes qui sont rendus cationiques par l'astéarylamine et que vous encapsulez le gluconate d'antimoine et bien vous voyez ici les petits triangles et bien vous allez complètement supprimer l'infection je dirais à la fois au niveau du foie et au niveau de la rate et sur une infection extrêmement sévère que vous voyez ici et bien une simple dose parce qu'en fait là on a laissé les animaux s'infecter pendant vous le voyez 12 semaines ce qui est évidemment la charge je dirais en parasites est extrêmement élevée et bien vous voyez que si vous traitez ces animaux par une seule dose de 16 mg par kilo du gluconate d'antimoine encapsulé dans les liposomes de stéarylamine c'est ce que vous voyez ici en noir et bien vous débarrassez complètement les animaux de leurs parasites ce qui n'est le cas d'aucune des autres formulations évidemment le placebo le liposome sous forme libre ou le médicament sous forme libre alors maintenant qu'en est-il est-ce qu'on peut cibler d'autres là on était dans les cellules de Kupfer est-ce qu'on peut cibler d'autres infections à plasmodium qui touchent essentiellement les érythrocytes alors pour cela on ne peut pas injecter des liposomes dits de première génération parce qu'encore une fois ils iraient dans les cellules de Kupfer donc on a développé vous le voyez des immunoliposomes c'est-à-dire des liposomes qui vont être décorés par des anticorps monoclonaux capables de reconnaître vous allez le voir les globules rouges infectés alors quelle est l'expérience qui a été faite ici et bien on a préparé tout d'abord des liposomes avec un anticorps qui n'est pas capable de reconnaître le plasmodium c'est un anticorps qu'on appelle comme étant non-relevant alors si vous si vous incubez ces immunoliposomes vous le voyez avec des globules rouges qui sont non-infectées en noir et qui sont infectées par le plasmodium vous le voyez en blanc et bien vous voyez que la capture elle est proche de zéro elle est extrêmement faible parce qu'on n'a pas le bon anticorps donc dans cette expérience on a développé deux anticorps spécifiques des globules rouges infectés un anticorps qu'on va appeler l'anticorps D2 et un anticorps qu'on va appeler l'anticorps F10 vous allez voir qui vont avoir une capacité de discrimination un petit peu différente alors les immunoliposomes qui ont l'anticorps de type D2 vous voyez qu'ils reconnaissent en blanc très très bien les globules rouges infectés on est à peu près à 20 mais malheureusement vous voyez en noir ils reconnaissent aussi bien qu'à un moindre niveau les globules rouges non infectés c'est ce que vous voyez en noir on est à peu près à 15 en termes de radioactivité associée à ces globules rouges donc vous voyez qu'on a un bon anticorps qui reconnaît je dirais les globules rouges mais pas avec un pouvoir discriminant très bon l'autre anticorps qui est l'anticorps F10 et bien vous voyez que lui en noir il ne reconnaît absolument pas les érythrocytes les globules rouges quand ils ne sont pas infectés mais il reconnaît très très bien les érythrocytes quand ils sont infectés par le plasmodium vous voyez qu'on a des niveaux de reconnaissance qui sont extrêmement importants ça c'est ce qui a été fait in vitro maintenant est-ce que ça marche in vivo alors vous vous concentrez simplement dans RBC qui sont les globules rouges et on a injecté donc d'une part vous le voyez l'héliposome avec l'anticorps D2 qui n'est pas très discriminant alors vous voyez qu'en noir cet anticorps in vivo va reconnaître les globules rouges non infectées puisqu'ici on a les souris saines et vous voyez et vous voyez qu'il va reconnaître également les globules rouges des souris infectées que vous voyez ici donc il n'y a pas de discrimination entre globules rouges infectées et globules rouges non infectées avec cet anticorps ces immunoliposomes reconnaissent tous les globules rouges qui sont infectées ou non infectées si vous prenez maintenant le liposome l'immunoliposome avec l'anticorps non relevant celui-là vous le voyez il est ici et là il ne reconnaît rien du tout et par contre vous voyez que les liposomes qui sont fonctionnalisés par l'anticorps F10 et bien vous voyez que ces immunoliposomes ne reconnaissent pas ici les globules rouges chez la souris saine c'est-à-dire les globules rouges non infectées et vous voyez que ces mêmes immunoliposomes vont reconnaître très très bien les globules rouges chez la souris infectée donc vous voyez que c'est un anticorps qui a une capacité remarquable de discrimination et le résultat et bien maintenant vous allez le voir en termes de survie des animaux vous voyez que si vous traitez les animaux tout simplement par un placebo ils vont tous mourir après 10 jours par de la chloroquine sous forme libre qui est le médicament bien sûr anti-malaria que vous connaissez et bien tous les animaux vont mourir après 10 jours pourquoi ? et bien parce que précisément on a choisi une souche de plasmodium bergueil qui est résistante à la chloroquine vous savez que c'est un gros problème actuellement c'est de trouver précisément des antimalariques qui ne développent pas très rapidement des phénomènes de résistance vous voyez que si vous traitez par les liposomes avec l'anticorps non relevant malgré tout vous protégez quand même un petit peu les animaux mais vous voyez que vous avez encore un niveau d'infection élevé avec pratiquement 7% de parasitémie vous voyez quand vous avez les immunoliposomes avec l'anticorps qui est qui reconnaît mais qui est non discriminant l'anticorps D2 vous avez à peu près 5% de parasitémie et vous voyez que si vous utilisez les immunoliposomes avec l'anticorps discriminant et bien vous arrivez à peu près à 2% de parasitémie les animaux ne sont pas guéris mais vous voyez qu'encore une fois vous êtes parvenus quand même à traiter de manière extrêmement efficace des animaux infectés avec un plasmodium vous le voyez qui est résistant à la chloroquine et donc vous voyez que l'utilisation de nanovecteurs intelligents c'est-à-dire avec des têtes chercheuses capables de reconnaître in situ les cellules qui sont infectées et bien c'est une approche intéressante qui permettra peut-être plus tard encore une fois de combattre les phénomènes de résistance autre infection systémique intracellulaire ce sont les je vais dire les mycoses profondes les candidoses les aspergilloses les cryptococoses alors là la molécule de choix vous le voyez c'est l'amphotéricine B vous savez que c'est une molécule très utilisée encore maintenant c'est une vieille molécule très utilisée mais qui a une très forte toxicité rénale c'est la raison pour laquelle il y a une spécialité qui a été développée qui est l'amphocyle que l'on appelle aussi ABCD on va parler d'ABCD et qui en fait est tout simplement un mélange entre l'amphotéricine B qui est représenté ici d'une part et d'autre part le sulfate de cholestérol qui est représenté ici et en fait quand vous mélangez l'amphotéricine B et le sulfate de cholestérol et bien vous voyez vous allez former des organisations supramoléculaires de quelques centaines de nanomètres et qui correspondent à des disques alors en fait vous le voyez très très bien ici ici c'est une cryofracture où vous faites la fracture dans le plan des disques vous voyez très très bien ici les disques que forme l'amphotéricine B avec le sulfate de cholestérol et vous voyez que si on coupe je dirais de manière perpendiculaire au disque et bien vous voyez qu'on voit très très bien la forme discoïde de ces agrégats supramoléculaires et en fait cette formulation de l'amphotéricine encore une fois va très fortement réduire la toxicité du produit et elle est sur le marché à l'heure actuelle pour les cryptococoses en particulier alors pourquoi et bien essentiellement parce que vous le voyez vous allez modifier considérablement je dirais la distribution tissulaire de l'amphotéricine B et ici dans le tableau de gauche on a fait chez le rat et chez le chien le rapport entre les concentrations en amphotéricine administrées sous forme de disques lipidiques d'ABCD et la quantité d'amphotéricine que l'on retrouve dans ses organes lorsqu'on l'administre sous forme libre alors vous voyez très très bien que chez le rat comme chez le chien le rapport entre ces deux concentrations est de 5 et de pratiquement 2 ça veut dire qu'avec les amphodisques avec l'ABCD vous avez multiplié par 2 et par 5 les concentrations hépatiques en médicaments or la cible de beaucoup de cryptococos c'est précisément le foie inversement vous voyez que le rapport au niveau des reins est inférieur à 1 il est de 0,3 et 0,15 ça veut dire que vous avez réduit la concentration rénale en amphotéricine B or comme c'est l'organe cible de la toxicité et bien vous comprenez que vous allez réduire considérablement la toxicité du produit et d'autre part parce que ce produit est sous forme de nanodisques et bien vous allez avoir un temps de résidence dans l'organisme vous le voyez qui est prolongé on va avoir un temps de résidence moyen qui est de 16 heures pour l'ABCD et qui pour le pardon pour l'amphotéricine sous forme libre et qui est de 40 heures pour l'ABCD donc vous voyez d'une part vous allez améliorer l'activité parce que vous allez maintenir finalement des taux plasmatiques beaucoup plus importants en amphotéricine B et vous allez réduire la toxicité parce que vous allez réduire la capture je dirais essentiellement par le rein qui est l'organe cible de la toxicité dernier type d'infection intracellulaire ce sont évidemment les infections virales et en particulier les infections à HIV alors lors du cours sur les anticancéreux je vous avais parlé là d'une technologie qu'on a développée récemment au laboratoire qui est la squalénisation et qui consiste pour ceux qui ont assisté au cours sur les anticancéreux à coupler le squalène qui est un lipide naturel avec un analogue nucléosidique et quand on fait ces bioconjugués de squalène et d'analogues nucléosidiques et qu'on met ces bioconjugués dans l'eau et bien on obtient systématiquement des nanoparticules pourquoi ? parce qu'en réalité le squalène qui est un lipide naturel est un lipide qui a tendance à adopter une conformation moléculaire extrêmement compacte alors je ne vais plus vous parler bien entendu de ce qui a été fait avec la gemcitabine avec les anticancéreux mais je vais vous parler maintenant de ce qui a été fait avec des médicaments anti-HIV et en particulier vous le voyez avec le DDC alors vous voyez ici la formule du DDC qui est un anti-HIV on a couplé le squalène au niveau de la fonction aminée pour former le DDC squalène et vous voyez quand on met ce bioconjugué dans de l'eau on forme des nanoparticules d'une centaine de nanomètres alors vous pouvez vous amuser la chimie permet de faire beaucoup de choses et on peut prendre une autre molécule anti-VIH vous le voyez ici qui est le DDI vous voyez qu'ici vous avez un hydroxyle en position 5 prime et bien si vous couplez le squalène cette fois-ci non plus au niveau de l'hétérocycle mais au niveau du sucre et bien vous voyez que vous allez obtenir un bioconjugué qui va former lui aussi des nanoparticules d'une centaine de nanomètres c'est un bioconjugué de DDI squalène donc vous voyez que c'est la plateforme le concept que l'on appelle de squalénisation parce que le couplage au squalène permet systématiquement d'obtenir des nano-objets d'une centaine de nanomètres alors on a pu utiliser des technologies physico-chimiques évidemment pour comprendre un petit peu comment se faisait le stacking des molécules l'organisation supramoléculaire et je ne vais pas rentrer dans les détails mais quand on prend donc les nanoparticules de DDC squalène et qu'on les regarde vous le voyez ici en particulier en microscopie électronique à transmission après cryofracture vous voyez qu'on a des structures un peu comme des balles de golf et ça c'est assez typique de ce que l'on appelle des structures cubiques que j'ai représentées ici c'est-à-dire que l'organisation supramoléculaire de ces bioconjugués de DDI ou DDC squalène vont former des structures cubiques avec des canaux hydrophiles à l'intérieur et avec vous le voyez des espèces de cubes qui sont formés par la partie lipidique de ces molécules et l'organisation en structures cubiques a été montrée au synchrotron au synchrotron soleil vous savez qu'on peut faire de la diffusion rayons X aux petits angles et ça permet de montrer qu'effectivement en indexant les rays on a bien une organisation sous forme de phase cubique alors ensuite on a testé l'efficacité antivirale de ces nanoparticules tout d'abord sur une souche de VIH sensible au DDI et qui a infecté des lymphocytes issus de trois donneurs différents alors ce que l'on fait c'est qu'on mesure le D50 alors le D50 c'est quoi c'est la dose qui va induire l'inhibition de 50% de la multiplication virale alors vous voyez que cette dose est à peu près quatre fois plus importante quand on incuple le DDI sous forme libre que lorsque l'on incuple le DDI sous forme de nanoparticules squalénées vous voyez qu'on a un DDI de 0,2 millimolaire contre 0,8 millimolaire avec le produit sous forme libre donc vous voyez qu'on est beaucoup plus efficace sur une lignée sensible mais ce qui est très intéressant c'est que si on teste maintenant des infections à HIV avec des lignées résistantes c'est le cas vous le voyez ici de la lignée 144 et de la lignée 146 et bien vous voyez que là en particulier avec la lignée 146 on a vous le voyez des ED50 qui sont à peu près dix fois inférieurs lorsqu'on présente le médicament sous forme de nanoparticules squalénées par rapport à la présentation du médicament sous forme libre ça veut dire que vous avez une formulation qui est dix fois plus efficace en termes je dirais d'activité antivirale intracellulée alors on a voulu comprendre quel était le mécanisme derrière cette activité antivirale d'autant plus qu'il s'agissait d'une souche résistante et que vous savez bien entendu que le traitement des virus résistants est vraiment un problème majeur de santé publique alors il faut simplement savoir que le DDI qui est un antiviral en tant que tel la molécule de DDI n'est pas active elle doit être phosphorylée au niveau intracellulaire par les kinases intracellulaires et elle doit être transformée vous le voyez en DDA triphosphate et c'est en fait le DDA triphosphate qui va exercer l'activité antivirale alors qu'est-ce qu'on a fait on a incubé encore une fois les lymphocytes infectés soit avec le DDI sous forme libre c'est ce que vous voyez ici en blanc soit avec le DDI sous forme de nanoparticules squalénées c'est ce que vous voyez en gris et on a dosé au niveau intracellulaire la quantité de DDA triphosphate qui est vraiment le métabolite actif et vous voyez qu'il n'y a pas photo on induit des taux intracellulaires en DDA triphosphate qui sont beaucoup plus importants lorsque l'on incupe le DDI squalène que lorsque l'on incupe le DDI sous forme libre en d'autres termes la présentation sous forme nanoparticulaire et je ne vais pas rentrer dans les détails mais on a montré que la présentation sous forme nanoparticulaire favorisait la pénétration intracellulaire et le fait d'avoir une prodroque lipidique rend finalement la molécule de DDI beaucoup plus sensible à la phosphorylation par l'équinase intracellulaire et donc ceci se traduit bien entendu par une meilleure activité je voudrais terminer pendant les cinq minutes qui me restent par un dernier chapitre qui est simplement vous montrer qu'à côté du traitement des infections intracellulaires qu'il s'agisse de virus qu'il s'agisse de bactéries qu'il s'agisse de mycoses qu'il s'agisse de parasites à côté du traitement de ces infections et bien on peut avoir une approche bio-inspirée et se dire mais finalement comment est-ce que ces bactéries comment est-ce que ces parasites rentrent dans les cellules à partir du moment où on a compris comment ces parasites ou ces cellules rentrent dans la cellule on peut avoir une approche biomimétique et essayer de copier si vous voulez la voie d'accès du parasite pour l'appliquer à des nano-vecteurs et avoir des nano-vecteurs qui vont cibler de manière plus efficace telle ou telle cellule ou tel ou tel organe alors je voudrais vous donner un exemple d'une publication qui est parue récemment dans Pharmaceutical Research et qui est vraiment je trouve une très belle illustration de cette approche dite biomimétique l'idée c'était de copier sous forme de liposome le plasmodium qui rentre vous le savez dans les globules rouges et on sait qu'il y a notamment une protéine qui est la CSP circumsporozoïde protéine et qui a un peptide de 19 acides aminés et les biologistes moléculaires ont très bien montré que c'est cette séquence qui est responsable de la capture notamment de ces parasites par les éparansulfates par les protéoglycanes au niveau des hépatocytes du foie et c'est la raison pour laquelle évidemment ces parasites peuvent cibler les hépatocytes et l'espace de 10 au niveau hépatique et donc l'idée c'était de dire on va faire des liposomes et on va inclure dans ces liposomes ces 19 aminoacides ce peptide de manière à pouvoir reconnaître les protéoglycanes et avoir des vecteurs atropisme hépatique plus efficaces alors qu'est-ce qui a été fait on a préparé des liposomes à base de phosphatidylcholine 82% on a évidemment péguilé ces liposomes pour qu'ils n'aillent pas dans les cellules de Kupfer voilà pourquoi on a de la phosphatidylcholine polyéthylène glycol on a mis parmi cette phosphatidylcholine polyéthylène glycol une partie de ces phospholipides on leur a couplé le peptide de 19 acides aminés capables de reconnaître donc les paransulfates et puis on a également couplé vous le voyez un colorant fluorescent qui est le body type TRX et qui donne une fluorescence rouge et quand vous administrez ces liposomes à des animaux de laboratoire et bien vous voyez très très bien qu'on va avoir une forte fluorescence rouge au niveau du foie vous le voyez vous le voyez ici en noir on a des quantités considérables de fluorescence au niveau du foie et vous voyez également au niveau de la rate mais dans une moindre mesure et vous voyez que si on injecte les mêmes liposomes mais sans le peptide c'est ce que vous avez en blanc et bien on a des liposomes qui vont circuler longtemps dans la circulation générale et vous aurez très très peu de distribution tissulaire en particulier vous le voyez ici les histogrammes blancs au niveau du foie donc vous voyez que effectivement ce peptide permet de cibler effectivement le tissu hépatique alors ce qui est très intéressant c'est que l'expérience suivante a été faite on a injecté les deux types de liposomes on a injecté d'une part les liposomes fonctionnalisés par le peptide du plasmodium et ces liposomes ont une fluorescence rouge et en même temps on a injecté les mêmes liposomes mais dans lesquels on a greffé un colorant vert et ces liposomes dits verts ce sont des liposomes contrôles c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le peptide qui permet de reconnaître les éparins de glucans au niveau hépatique et donc qu'est-ce qu'on fait on injecte la souris et puis on regarde tout simplement dans le canal rouge comment apparaît le foie vous voyez que le foie est complètement rouge en particulier autour des sinusoïdes hépatiques et vous voyez que la fluorescence elle est essentiellement cytoplasmique vous voyez en noir elle n'est pas du tout nucléaire donc ces liposomes vectorisés par le peptide vont de manière massive au niveau des hépatocytes alors ensuite on regarde avec un filtre vert et vous voyez que là on ne voit rien du tout c'est-à-dire que les mêmes liposomes mais dépourvus du peptide de reconnaissance et bien ces mêmes liposomes ne vont absolument pas au niveau du foie donc vous voyez en quoi le peptide cette approche biomimétique est intéressante parce que finalement on a fait des vecteurs liposomiaux qui ont cette capacité de reconnaissance qu'avait le parasite et on le voit très très bien parce que si on couple à ces liposomes des petites particules vous le voyez d'or colloïdal ça permet en microscopie électronique de voir où vont se positionner ces liposomes alors il faut avoir de bons yeux mais faites-moi confiance ce sont les petits points noirs que vous voyez ici vous en voyez pas mal autour des cellules endothéliales ce sont les cellules au niveau du foie donc qui forment les vaisseaux des capillaires énormément au niveau de l'espace de 10 qui est ici c'est l'espace qui se trouve en fait entre les cellules endothéliales et les cellules de Kupfer et puis vous en voyez énormément au niveau vous le voyez ici des hépatocytes alors ce qui est intéressant c'est qu'on a infecté le foie de ces animaux vous voyez très bien ici un plasmodium et on voit bien très proche de ce plasmodium toute une série de liposomes qui ont été marqués avec ces particules d'or colloïdal et vous voyez que la localisation est exactement la même en termes de microscopie électronique que la localisation du parasite ce qui est quand même extrêmement intéressant alors la dernière expérience qu'on peut faire pour bien montrer que c'est bien la cible du parasite qui a pu être utilisée par les liposomes pour cibler effectivement les cibles situées au niveau des hépatocytes on a donc injecté ces liposomes péguilés fonctionnalisés avec le peptide et marqués avec un fluorophore rouge vous voyez encore une fois très très bien que le foie apparaît totalement rouge avec ici ce qui est plus noir c'est les sinusoïdes hépatiques vous prenez ensuite les coupes hépatocytaires de ces animaux et vous les traitez avec de la condoïtinase ça veut dire que c'est une autre cible que l'héparan sulfate et bien vous voyez que ces coupes restent rouges donc on sait que la condoïtine n'est pas la cible de ces liposomes fonctionnalisés par le peptide de plasmodium bergui et vous voyez qu'en revanche si vous traitez ces mêmes coupes par de l'héparinase et bien vous voyez que la coupe passe d'un rouge franc à une exposition rouge beaucoup moins importante et ceci vous montre bien que ces liposomes sont spécifiques pour la reconnaissance de l'héparan sulfate au niveau des protéoglycanes expressément exactement comme le faisait le parasite voilà à titre de conclusion j'espère vous avoir convaincu que dans le domaine du traitement des infections intracellulaires et bien finalement les médicaments antimicrobiens c'est un petit peu comme vous le voyez ici comme un cheval de troie pourquoi ? parce que beaucoup de micro-organismes pratiquement tous les micro-organismes sont captés au niveau des macrophages pas uniquement des macrophages mais souvent au niveau des macrophages par des mécanismes de phagocytose ou d'endocytose que les nano-vecteurs le sont aussi par les mêmes mécanismes et que de cette manière-là et bien on peut cibler de manière efficace des germes à localisation intracellulaire je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?